Musique Hey ! Yo les gens, c'est Jouane et Mink J'espère que vous allez bien écouter Moi ça va nickel, comme d'habitude Alors aujourd'hui on se retrouve sur Meekraft Et je vais vous présenter ma villa italienne Que je vous avais présentée il y a quelques jours Avec une petite bande annonce Donc c'est quoi ? C'est une énorme villa construite sur une montagne Ça m'a pris presque une semaine à tout construire Et autant vous dire que c'était plutôt chiant de faire la montagne Puisque c'est tellement énorme Je tiens à préciser que la maison est située à 120 blocs de haut Donc imaginez le temps qu'il m'a fallu pour faire la montagne Donc je l'ai fait en deux jours Mais c'était vraiment très long et très chiant Et puis voilà Donc l'entrée elle est en bas Donc on va se diriger vers l'entrée tout simplement Donc c'est de l'autre côté C'est tellement grand que je me perds en fait Voilà c'est près du Pikachu là-haut C'est juste ici Donc on va retrouver un portail en bois d'acacia Et en pi et de quartz Donc c'est marqué sur la boîte aux lettres Que c'est la maison de Margot Robbie Qui est située dans la rue de Queen Avenue Et donc elle est née à Queensland en Australie Pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos Que je faisais sur Minecraft A chaque fois que je faisais une maison Sur la boîte aux lettres je mettais l'ombre d'une célébrité Et donc là c'est Margot Robbie L'actrice qui joue le rôle de Harley Quinn dans Suicide Squad Et ce qui m'a fait rigoler C'est qu'en fait elle est née dans la ville de Queensland Queen, Harley Quinn Voilà c'est un petit détail qui m'a fait doucement sourire Puisque je trouvais que c'était quand même une coïncidence assez incroyable Elle joue le rôle de Harley Quinn dans Suicide Squad Et la ville qu'elle est née c'est Queensland en Australie Donc sur le coup ça m'a fait un petit peu rigoler Et puis voilà Donc on a un portail assez stylé D'ailleurs ce que j'aurais même pu faire c'est Mettre des plaques de pression en pierre par terre Ah donc il n'y a pas l'interface de mise Donc je vais la mettre vite fait Pour si je dois déplacer les blocs pendant la vidéo Donc voilà je vais mettre des petites plaques de pression Pour que ça puisse s'ouvrir quand on arrive dessus Donc là en fait c'est un tableau En fait on dirait un code en fait pour ouvrir la porte Donc en fait c'est une villa assez chère Enfin on peut estimer qu'elle coûte dans les 10 millions Donc j'ai mis un code à l'entrée pour rentrer Donc bien sûr on ne peut pas le faire D'ailleurs ce serait bien qu'ils nous mettent ça sur Minecraft Un espèce de code Donc on entre un code Et que ceux qui connaissent le code Et bien ils peuvent rentrer Et donc là c'est marqué Villa italienne sur le mont d'ici Zone interdite et privée Donc le mont d'ici c'est le nom de la montagne Donc là ce qu'on va faire c'est que Je vais faire vite fait le chemin Parce que c'est assez long Donc je vais me dépêcher Là en fait on passe dans la montagne Donc on est sous la montagne carrément Et donc j'ai mis des lampes et des escaliers Donc les chemins Enfin ouais le chemin pour monter tout en haut de la maison Il est fait en graisse Donc le graisse c'est ça là Voilà il est là Donc c'est une sorte de pierre Ah non c'est plus de la sable apparemment Sauf que la gravité n'a pas d'effet sur lui Donc si on en met un en l'air il ne tombe pas Alors que le sable il tombe Donc voilà Donc on va retrouver des gloustones pour éclairer l'endroit Je vous montrerai tous les pixel art après Là je vais vraiment vous monter le chemin qui mène jusqu'en haut J'avance vite parce que je vous jure c'est très long On met au moins 3 ou 4 minutes à monter à pied Puisque c'est quand même à 120 mètres de haut comme j'ai dit Ah je peux vous dire je me suis amusé à faire des escaliers là putain Ça m'a saoulé un truc de ouf Je vous dis tout ça ça m'a pris presque une semaine Entre faire la maison J'ai fait la maison en premier bien sûr J'ai mis des blocs d'herbe jusqu'à 120 mètres de haut J'ai mis une rangée de blocs d'herbe en fait Et une fois que j'étais à 120 mètres j'ai commencé à faire la maison La maison qui est faite à partir d'un tutoriel d'un américain Sauf que Vu qu'il y a certains mots que je comprenais pas Ce qui est normal J'ai pas pu tout faire comme lui D'ailleurs à un moment il passait des étapes Il faisait vraiment n'importe quoi Donc on va dire que toute la partie là-haut c'est moi qui ai fait moi-même L'étage là c'est moi qui ai fait moi-même On va dire qu'il y a que la partie de devant là L'espèce de petit truc là-haut Le pont Et la partie là aussi Ça c'est fait à partir du tutoriel Mais tout le reste j'ai fait moi-même vraiment C'était vraiment un truc de fou Donc on va retrouver un énorme pixel art ici Alors celui-là quand je l'ai fait Je vous jure que j'ai sous-estimé la taille En fait c'était pas un tuto YouTube C'était juste une simple image que j'ai trouvé d'internet Et donc quand je l'ai fait Je me doutais pas que ça faisait 150 mètres de haut Donc c'est bien sûr Harley Quinn Donc je l'ai fait le 23 août Voilà Donc voilà je commence à faire le pixel art Je commence à faire les traits Donc 150 blocs de haut C'est bien sûr plus haut que la maison Donc la maison elle est située à 130 à peu près La montagne elle fait 120 mètres Mais la maison elle fait bien 10 blocs de haut Donc on va rajouter 130 Et donc là je commence à rajouter les derniers blocs Du tour Je regarde Putain je vois comment la maison elle est en dessous Et je me dis putain il est énorme le pixel art Il est plus grand que l'arène des neiges que j'ai fait là-haut J'ai halluciné quand j'ai vu la taille en fait Je pensais pas qu'il allait être aussi grand Je pensais pas qu'il allait faire plus de 70 de haut Mais en fait si Là je vois la maison elle est vachement plus basse que moi Je fais quoi le truc de fou Et là je commence à me reculer Et c'est là que je vois que le pixel art est vraiment énorme J'ai pris peut-être 3 heures à le faire Puisque pour colorier la partie rouge de la veste Et la partie blanche du t-shirt était assez longue Puisqu'on dirait pas mais c'est un C'est une surface assez énorme Et puis voilà Donc ça c'est le pixel art Harley Quinn Qui est plutôt bien fait Et donc tout autour de la montagne J'ai mis des logos de DC Comics Donc DC Comics c'est quoi ? C'est la franchise de Batman, Superman, etc Et je vous dis pas Il y a un intrus dedans Il y a au moins 30 ou 40 pixel art Je sais plus exactement Il y en a plus que 30 déjà Mais il y a un intrus Il y en a un qui a rien à foutre là Donc c'est que des pixel art de DC Comics Donc là on a le logo de DC Comics En haut c'est un J et un L Ça représente le logo de la Justice League Donc la Ligue des Justiciers Donc un film qui va sortir fin août En novembre je crois Donc à la base des pixel art Je me suis dit tiens je vais en faire 8 Un de chaque côté Au final j'en ai fait plus de 30 Donc je sais pas ce qui m'a pris Mais j'avais vraiment envie de blinder les murs Que ça soit vraiment trop beau, très coloré Et en plus la nuit Il y a des lumières sur tous les pixel art Donc on les voit vraiment bien Et je tiens aussi à préciser Que la plupart des pixel art Je les ai fait moi-même Une bonne moitié des pixel art Sont fait par moi-même Donc je vais tous vous les présenter un par un Puisque je pense que parmi vous Il y en a peut-être qui sont fans de super-héros Donc là c'est un pixel art que j'ai fait moi-même C'est un triangle Et donc c'est le logo de Lex Luthor Donc le méchant dans Superman Ensuite Ça c'est un pixel art que j'ai fait à partir d'une photo Donc sur internet Donc ça c'est Cyborg Donc Cyborg c'est le mec un peu métallique Donc c'est un noir Donc dans la Ligue des Justiciers Là c'est bien sûr Superman Que j'ai modifié moi-même Puisque à la base le logo il était moins gros Et vu qu'il était moins gros Il y avait beaucoup moins de détails dedans Le S il était mal fait Du coup j'ai tout refait moi-même Et là je peux vous dire qu'il est vraiment nickel Là c'est un pixel art que j'ai fait moi-même Et franchement celui-là j'en suis fier Puisqu'il est vraiment trop bien fait Donc c'est le logo Sinestro Donc c'est le méchant dans Green Lantern Celui qui est jaune avec la peau rose un peu Ok Là c'est le logo Flash Donc que j'ai modifié moi-même Le rond C'est pas moi qui l'ai fait Mais moi j'ai fait l'éclair En fait à la base de l'éclair Comme celui qu'il y avait d'internet Ça faisait tac 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 Il n'y avait que deux barres Alors que là j'ai bien fait les trois barres Comme le vrai Et en fait celui que j'avais trouvé Il était mal fait Du coup moi j'ai juste modifié Là c'est un pixel art Que j'ai fait à partir d'un template Que j'ai trouvé sur internet Donc c'est Red Tornado Donc je crois que c'est un méchant Mais je ne connaissais même pas en fait lui Ensuite là c'est Green Lantern Celui-là je l'ai fait à partir d'une template Je l'avais déjà fait pour faire une maison Donc là je l'ai refait Là Alors là c'est pas Flash C'est Capitaine Marvel Ou Shazam Donc c'est tout simplement un éclair Que j'ai fait moi-même Et j'ai du mal de le faire d'ailleurs Puisque c'était assez chiant Je ne savais pas trop comment faire Donc voilà ça représente un éclair C'est Shazam Et là-haut c'est encore une fois Un pixel art que j'ai fait moi-même Donc c'est Deathstroke C'est un méchant De l'univers de DC Comics Donc je ne sais pas dans quel film exact Peut-être Batman Peut-être Superman Je ne sais rien Je ne le connais pas lui Je sais qu'il est guise Parce que je joue à un jeu Qui s'appelle DC Legend Sur Android Et donc je sais qu'il est dedans Donc ça représente en fait une tête Avec donc là un œil Et l'autre côté de la tête C'est masqué Voilà Ensuite là-haut c'est le logo Zatana Que j'ai fait moi-même Donc ça représente un chapeau magique Avec la baguette magique Qu'il y a dedans Voilà Donc Zatana c'est une magicienne Derrière On va retrouver pas mal de graffiti En fait de Joker et Harley Quinn Mais aussi quelques Quelques pixel art Que j'ai fait entièrement moi-même Tout le derrière Je l'ai fait moi-même Donc là c'est bien sûr Le logo Harley Quinn Donc avec les losanges Noirs et rouges Là c'est Catwoman Donc ça représente un C Et en fait le C Ça fait un œil de chat Le trait là Ça fait l'œil de chat Mais le C en fait Ça fait le tour de l'œil C'est bien fait le logo Là c'est le sphinx Donc ça représente Des lunettes Avec un point d'interrogation Donc ça je l'ai fait moi-même aussi Et là c'est double face Alors double face J'ai pas trouvé de logo Donc double face C'est le mec noir et blanc Qui s'est brûlé le visage Donc c'est un méchant dans Batman Et donc j'ai pas trouvé le logo Du coup j'en ai imaginé un moi-même Donc j'ai mis des Damir Ou noir et blanc Voilà Donc des C'est un truc de 6x6 Le bloc il est petit Mais voilà En tout cas le derrière Il est assez beau Quand on allume Enfin quand on met la nuit Puisqu'il y a vraiment Beaucoup d'écriture Et de graffiti Donc ça fait plutôt joli Ensuite Ici on va retrouver Des ha 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 Du Joker Là c'est marqué Poudin Ça veut dire Poussin Là c'est le J De Joker Ensuite En rouge et noir C'est marqué Total Wild Card Donc c'est un peu Enfin ça définit Harley Quinn en fait C'est un petit peu Un mot qui l'a défini Et donc là c'est marqué J plus H Égal coeur Donc Joker Plus Harley Là c'est marqué Good Night Donc ça veut dire Bonne nuit C'est le fameux Good Night Qui est présent Enfin qui est présent Sur la batte de baseball D'Harley Quinn Et donc là c'est marqué HQ encore une fois Harley Quinn En dessous on a 3 pixel art Qui sont assez énormes Mais que j'ai fait moi même Là c'est Nightwing Donc c'est un mec Qui est bleu Qui contrôle un peu L'électricité Là c'est Star Saphir Donc Je crois que c'est Dans Green Lantern Si je dis pas de bêtises Et là c'est Poison Ivy Donc là c'est un logo Que j'ai entièrement Inventé Puisque pareil J'avais pas trouvé de logo Du coup ce que j'ai fait Poison Ivy C'est la copine d'Harley Quinn C'est une méchante Qui contrôle un peu les plantes Du coup j'ai fait une feuille Avec un P dedans Vous voyez le P là Il est un petit peu caché J'ai fait exprès Mais voilà Ça c'est un logo Que j'ai fait moi même Un P dans une feuille C'est simple Mais On reconnait Poison Ivy Et dans la dernière phase On va retrouver Et bien encore Plein de Plein de logos Au moins une dizaine Donc là on a Reverse Flash Donc ça c'est un logo Que j'ai fait moi même En fait j'ai pris le logo Flash Je l'ai photographié Avec mon téléphone Au dessus de la télé Et en fait avec un logiciel J'ai mis la photo en inversé Comme si c'était un miroir Et du coup Et bien je l'ai refait Dans l'autre sens Donc Reverse Flash C'est C'est le sosie maléfique De Flash en fait Là c'est Jessica Cruz Donc c'est une fille Dans Green Lantern D'ailleurs on peut voir Que le logo il ressemble beaucoup Ensuite là c'est Deadshot Donc ça c'est un logo Que j'ai fait moi même aussi Comme le vert là Donc ça c'est Deadshot C'est le méchant Dans Suicide Squad Enfin l'un des méchants Puisqu'il n'y a que des méchants Et donc Deadshot à la base C'est un méchant dans Batman Ensuite là c'est le logo Teen Titan Donc Teen Titan C'est un dessin animé Avec Bumblebee Blue Beetle Tout ça Donc c'est un T dans un rond Que j'ai fait moi même Ensuite là c'est Bizarro Donc c'est le logo Superman A l'envers en fait Il y a juste les couleurs Qui changent Donc là pareil J'ai pris le logo Superman J'ai retourné avec un logiciel Et donc je l'ai refait dans l'autre sens Là c'est Green Laro Donc ça représente un G en fait On ne voit pas très bien Puisque le pixel art est symétrique Mais en fait ça représente un G Et en même temps Ça fait une flèche verte Ensuite là on a le logo Robin Donc Robin c'est l'acolythe de Batman Là justement on a Batman Donc c'est l'un des plus gros qu'il y a dessus Là on a les 4 Fantastiques Que j'ai fait moi même Ensuite là On a encore le logo que j'ai fait moi même C'est Walk Girl Donc c'est la soeur de Walkman Celle qui a des ailes Là c'est Aquaman Donc c'est un mec qui sera présent Dans Justice League Il a des écailles de poisson sur lui Et il a une espèce de grande fourchette Enfin une fourche plutôt Et là c'est Wonder Woman Qui est quand même assez grand aussi celui-là Donc voilà les gars C'est tout pour les pixel art Donc je vous les ai tous cités Donc à vous de me dire en commentaire Quel est l'intrus Il y a un intrus qui n'a rien à foutre là Et puis voilà Donc après si vous ne connaissez pas les super-héros Vous risquerez de ne pas trouver Mais si vous y connaissez un petit peu Dans DC Comics et Marvel Je vous donne un indice Vous devrez trouver celui qui n'a rien à faire là Donc voilà Là encore une fois on a une porte en Acacia Avec un Un truc Digicode là Et donc maintenant on va commencer la présentation de la maison Donc là on arrive sur un petit Porsche A gauche on va retrouver la salle à manger Donc avec un aquarium ici Un canapé qui est fait en argile Pour faire un peu du cuir Là on a un écran plat Qui est assez grand d'ailleurs Avec des enceintes Et là les gars on a un petit stade de basket Donc vraiment petit C'est vraiment pour dire que j'en ai fait un là Donc il est intégré à la maison en fait Il est vraiment au bord de la maison Donc pour faire des paniers J'ai pris des barrières en métal Toiles d'araignée pour faire le filet Des panneaux pour faire le tour du panier Et derrière des vitres en orange en fait Ok Alors pour la maison J'ai vraiment fait des J'ai mis des torches partout Pour faire l'éclairage A intérieur comme extérieur Il y a des torches partout Et donc là on a la salle de bain Qui est assez complète Avec la douche Les toilettes Les serviettes Le pommeau de douche Un petit meuble avec des fleurs Machine à laver Et sèche-linge Et même le petit Le petit PQ Près des toilettes Donc c'est assez complet Ensuite On va aller voir là-haut Donc le jardin Je le trouve vraiment bien fait Donc j'ai pris des graviers J'ai mis des haies Pour faire propre Puisque c'est une villa de millionnaires Donc je voulais vraiment faire propre La fontaine Je l'ai faite moi-même J'ai même mis des petites têtes de Steve Et des squelettes Pour faire un peu de la déco Des fleurs Beaucoup Beaucoup de fleurs Sur les balcons Et dans le jardin Là on a des lilas Des tournesols Autour des balcons C'est beaucoup des marguerites Et des tulipes Ensuite c'est des pivoines Et des buissons de rose Juste ici Donc on va aller voir ici Il y a une grande piscine les gars Qui m'a pris quand même pas mal de temps Avec des torches Toujours pour éclairer en fait Donc la piscine Qui fait au moins 25 blocs de long Je suis sûr Je ne vais pas compter Mais elle est assez grande Ensuite ici On a un petit jardin Avec une table de jardin Et donc là on a le barbecue Que j'ai fait moi-même En pierre Avec le feu Et en dessous J'ai mis du minerai de charbon Pour faire vraiment Le charbon Qui est en dessous du feu Et donc là on a un petit banc en pierre Qui nous offre une vue Quand même assez Je ne vais pas dire assez énorme Mais parce qu'en fait On ne voit pas trop bien Pour vraiment voir Il faut vraiment se mettre Tout au bord Et encore avec les barrières J'étais obligé de mettre des barrières Mais voilà On voit quand même Il faut vraiment s'approcher du bord Pour voir quelque chose Puisque c'est vrai Que ma map est assez immense Donc voilà Je voulais rendre Qu'elle soit visible D'en haut Ensuite là les gars On a un garage Avec des voitures Donc là J'ai essayé de refaire La Kuruma De GTA V Donc ma Kuruma Qui est noire et rose Donc c'est ce que j'ai essayé de refaire J'ai même fait un petit aileron Bon c'est pas énorme Mais je voulais faire Des petites voitures C'est vrai que dans Minecraft Les voitures Ce n'est pas évident à faire A part les Formula 1 Qui sont quand même propres Qui sont plutôt bien fait Les autres voitures C'est un petit peu chiant De les faire Donc voilà Donc une Formula 1 rouge Et une autre voiture jaune ici Voilà Ensuite La porte là-haut Elle nous emmène dans la chambre Qui est à l'étage C'est le seul étage qu'il y a en fait Et donc au niveau des lits J'ai fait les couleurs De DC Comics Donc là c'est rouge Pour Bah Superman Noir pour Batman Là on a une télé double écran Les gars énorme Et là c'est vert Pour Green Lantern Et Bah bleu pour Wonder Woman Voilà J'ai mis 4 clis Bon voilà On peut imaginer Que c'est la maison de super héros Vu qu'il y a plein de logos De super héros dessus Donc comme je disais les gars Une télé double écran Qui est vraiment pas mal Et ils ont amélioré La position de De peinture Puisque là en fait Si vous voulez Je vais prendre une peinture Je vais casser ça Et en fait à chaque fois Que je le casse Si j'en mets un C'est une télé Qui apparaîtra Alors qu'avant C'était chiant Puisque fallait toujours Trouver Le bon bloc Enfin le bon tableau Si ce qu'on veut Puisque moi avec mon pack de textures Je peux avoir des télés Des micro-ondes Des horloges Des cadres Comme ça Je peux avoir plein de trucs Plein d'objets du quotidien Des radiateurs Des miroirs C'est trop bien Je kiffe le pack de textures En plus je le trouve assez réaliste Donc voilà C'est mieux maintenant Ils ont fait quelque chose de pas mal Là il y a un coffre Donc on peut imaginer Que c'est pour ranger Peut-être ses chaussures Ou n'importe quoi Juste à côté Il y a un autre garage Mais là ça va être le garage Pour bricoler Et en fait là On dirait que c'est une cheminée Mais c'est pas une cheminée Enfin c'est une cheminée Mais dedans il n'y a pas de feu Je vous montrerai après Donc là c'est un garage Avec plein d'établis Des objets Des trucs que j'ai trouvé Je sais même pas ce que c'est Mais on dirait un peu Des objets pour bricoler Dans les garages Et sur les murs J'ai mis des tableaux Avec des outils Donc la pioche La hache La faute La pelle La canne à pêche Des objets N'importe quoi Là c'est une balise Pour éclairer Là c'est une enclume Voilà Enfin c'est plein d'objets Pour bricoler Et en fait Sur la cheminée Pour ceux qui connaissent Batman Ils connaissent forcément Le Bat-signal Le Bat-signal c'est quoi C'est un gros projecteur Qui éclaire le ciel En faisant le logo Batman Et donc c'est ce que j'ai voulu Reproduire Dans la cheminée C'est pas du feu Qui a mais c'est un projecteur D'ailleurs quand on se met dedans Ça fait un truc assez stylé Voilà Ça fait propre Ça fait beau Ça tourne C'est bien Et donc en fait Ça éclaire le ciel Je voulais faire un logo Batman En fait avec des pixel art Mais je ne pouvais pas Puisque si je mets un pixel art Dans le rayon Et bien il s'éteint C'est un petit peu dommage On va voir que voilà Maintenant on va aller voir La cuisine les gars Donc je vais laisser la nuit Pourquoi pas La cuisine qui est là-haut Et une petite surprise À l'étage De la cuisine Donc là les gars Hop la surprise Pour ceux qui ont vu la banalance Ils sauront ce qu'il y a à l'étage Donc voilà Des petits meubles un peu partout Des plans de travail La table bien sûr La table qui est collée aux plans de travail C'est plutôt simple Plutôt stylé Donc une cuisine assez bien équipée Il y a un cafetière Four Plaque de cuisson Un lave-vaisselle Un micro-ondes Un évier La télé là-haut Et puis toujours Les petits blue stones Pour éclairer Et à l'étage les gars Il y a quelque chose De pas mal Tadam Un cinéma les gars Énorme Vu que c'est une villa de millénaire Je me suis permis De mettre un cinéma Donc il est Il est quand même assez grand Il y a quoi 3, 6, 9, 12 15 places Bon c'est quand même propre Avec un écran assez grand Donc fait avec Des blue stones Des Des enceintes pour le son Et puis voilà Donc C'est assez sombre Mais bon dans les cinémas C'est assez sombre à la base A part les deux lampes Que j'ai mis Enfin la lampe Que j'ai mis là Le seul éclairage Qu'il y a en haut C'est avec Les grands cinémas Et puis voilà Donc je pense que J'ai tout présenté Donc le sol Il est fait avec De l'argile vernis Comment ça s'appelle J'oublie toujours le nom La terre cuite vernis Voilà Et donc là J'ai mis des bouteilles De vin Voilà Ah Dernière chose Que j'ai pas abordé C'est un détail C'est un truc Que j'ai fait en dernier C'est juste qu'en fait Devant il y a un balcon Assez propre Ici Avec des blue stones Et donc ici On peut vraiment bien voir La map quoi Je vais remettre le jour Voilà Donc la map est assez énorme Pour ceux qui veulent voir Ma map Regarder mes autres vidéos Puisque tout ce qu'il y a là Je l'ai présenté en vidéo Toutes les maisons Je les ai présenté en vidéo Tous les pixel art aussi Vraiment tout ce que j'ai fait J'ai présenté en vidéo Et là J'ai l'impression Que ça vous plaît Les bon annonce Puisque Déjà Pendant les grandes vacances Moi j'ai eu 3 mois de vacances J'ai eu cette chance Donc j'ai pu me permettre De faire 4 bandes annonces Donc une bande annonce Pour cette maison Une bande annonce Pour le stade de foot Que j'ai présenté Bah il y a 2 semaines Même pas Donc ça Ça vous a plu Le stade de foot Il vous a plu les gars Il y a eu pas mal de vues Et pas mal d'avis positifs Sachant que c'est un stade de foot Que j'ai fait moi même Les pixel art Non bien sûr Mais après Allez voir ma vidéo Elle est assez récente J'ai fait aussi une bande annonce Pour le parc aquatique Et là les gars Vous êtes des fous C'est peut-être pas forcément Les abonnés C'est peut-être aussi les autres D'ailleurs je pense que Ça m'a fait gagner pas mal d'abonnés Puisque La vidéo Sur mon parc aquatique Elle a dépassé Les 7000 vues En quoi 2-3 semaines Même pas Vous êtes des oufs Et je sais que Le parc aquatique Ça a beaucoup plu C'est une de mes vidéos Minecraft Qui a Le plus marché Et franchement Vous êtes des oufs Je prévois de l'agrandir Je sais pas quand Mais là en ce moment Je suis beaucoup sur GTA Puisque pour ceux qui le savent Il y a un DLC qui arrive mardi Du coup je me prépare un petit peu Je gagne beaucoup d'argent Pour pouvoir m'acheter Les nouveaux avions Qui vont arriver Et j'avais aussi fait Une bande annonce En début juin Pour ce pixel art là Qui est encore une fois Harley Quinn Et les pixel art Harley Quinn Il y en a au moins 3 ou 4 Il y a celui là Donc c'est plus grand bien sûr Il y en a un petit rouge et noir Qui est assez mignon Qui est juste là Il y a même une maison En forme de Harley Quinn Les gars ça c'est une maison Pareil je l'avais présenté en vidéo Et il y a aussi Ah il y a un autre pixel art là-haut Que j'avais oublié aussi Il est tout petit Il est juste ici Devant le parc aquatique Donc c'est le premier pixel art Harley Quinn Que j'ai fait Je n'avais pas encore vu Suicide Call Quand je l'ai fait celui-là Et puis il y a bien sûr Celui qui est juste à côté De la montagne Qu'on a vu tout à l'heure Donc les gars Cette présentation était assez longue Donc merci à ceux Qui l'ont vu dans son intégralité Donc j'espère que la vidéo Vous aura plu Dites pas ce que vous en pensez De la maison De la montagne Dites moi aussi Si vous avez trouvé L'intrus Un petit indice Il est sur cette face Ici il y a un pixel art Qui n'a rien à faire là Il n'est pas dans l'univers DC Comics En fait Il est dans l'univers Marvel Mais je voulais quand même le mettre Donc mettez moi en commentaire Si vous avez trouvé Et puis voilà les gars Donc j'espère que la vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'oubliez pas de la liker De la commenter Et de la partager Ça ferait vraiment super plaisir Abonnez-vous à ma chaîne Si c'est pas encore déjà fait Et moi je vais vous laisser Sur ces images Je vous souhaite à tous Bon game A la prochaine Et tchou tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz